Un tuyau dans lequel souffler pour pouvoir démarrer son véhicule. L'éthylotest anti-démarrage va peut-être devenir la norme pour tous les conducteurs. Objectif du ministre de l'Intérieur, faire chuter le taux de mortalité sur les routes. Je fais de la prévention routière un combat, un combat fort du ministère de l'Intérieur. 3000 personnes décédées, 70 000 personnes blessées gravement chaque année. Parmi ces 70 000 personnes, près de 25 000 garderont des lésions à vie. Seul hic, le dispositif, déjà testé dans 54 départements, coûte cher. Environ 1300 euros pour le boîtier et 400 euros de frais d'installation à la charge du conducteur. Le préfet peut proposer cette solution pour les personnes contrôlées positives. Une alternative non négligeable, car l'alcool est responsable de 30% des morts sur la route et davantage encore en cette période de fête. La fatigue, on a fait la fête, on n'a pas beaucoup dormi, on prend le vent l'après et évidemment l'alcool. Et l'alcool aidant, on a tendance aussi à dépasser les vitesses, à faire un petit peu n'importe quoi sur les routes. D'ici 2022, toutes les voitures neuves seront équipées d'une prise pour permettre l'installation, donnez-t-il au test anti-démarrage. Et l'alcool aidant, on a tendance à dépasser les vitesses. Sous-titrage ST' 501